Déterminer le nombre de racines du polynôme du second degré x² plus 14x plus 49 égale 0. Ce qu'on va faire pour ça, c'est utiliser les formules des racines d'un polynôme du second degré qu'on connaît bien maintenant pour déterminer le nombre de solutions d'un polynôme comme ceci, d'un polynôme du second degré, sans même avoir à chercher à déterminer ces racines-là. Ces formules nous disent que si on a une équation du type ax² plus bx plus c égale 0, alors les solutions, s'il y en a et qu'elles existent, sont x1 égale moins b plus racine carrée de b² moins 4ac sur 2a et x2 qui est égale à moins b moins racine carrée de b² moins 4ac sur 2a. Mais ces deux racines, on ne peut les calculer que sous certaines conditions. En effet, ça va dépendre de ce qu'il se passe sous cette racine. Si b² moins 4ac, ce qu'il y a sous la racine, est supérieur à 0, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, ça veut dire que ce qu'il y a sous la racine, ici et ici, c'est un nombre positif. Et il est possible de calculer la racine carrée d'un nombre positif. On va donc avoir deux racines carrées différentes et donc on aura deux solutions. On aura deux racines. Si cette fois, b² moins 4ac est égal à 0, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, on va avoir racine carrée de 0, racine carrée de 0. Or, la racine carrée de 0, c'est égale à 0. Donc, pour x1 au numérateur, on aura moins b plus 0, donc moins b. Pour x2, on aura moins b moins 0 et donc on aura aussi moins b. Donc, dans ce cas, on a une seule racine. On a une seule racine qui est d'ailleurs égale à moins b sur 2a. Et enfin, si b² moins 4ac est inférieur à 0, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, dans ce cas, ce qu'il y a sous la racine carrée, c'est négatif. Or, il est impossible de calculer la racine carrée d'un nombre négatif, pour les nombres réels, bien sûr. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de solution, il y a 0 racine. Il y a 0 racine réelle, bien sûr. Et cette expression, b² moins 4ac, qui nous permet de déterminer le nombre de solutions d'un polynôme du second degré, c'est ce qu'on appelle le discriminant. Qu'on symbolise aussi souvent à l'aide de delta. On va tout de suite mettre tout ça en pratique pour déterminer le nombre de solutions de cette équation. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que b² moins 4ac ? Alors, a, c'est 1. a, c'est égal à 1. Ensuite, b, c'est 14. Et enfin, c, c'est la constante, c'est 49. c, c'est égal à 49. Donc, delta, le discriminant, c'est égal à b² moins 4ac. Ici, c'est égal à b², c'est 14² moins 4 fois a, c'est 1, fois c, c'est 49. Alors, qu'est-ce que 14² ? 14², c'est 14 fois 14. 4 fois 4, 16. J'écris 6, je retiens 1. 4 fois 1, 4. 4 plus 1, 5. Ensuite, une fois 4, 4. Une fois 1, 1. 1, 5 plus 4, 9. 6, c'est 196. Et enfin, 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 49, combien ça fait ? 49 fois 4. 4 fois 9, 36. Je retiens 3, j'écris 6. 4 fois 4, 16. 16 plus 3, 19. 196. Donc, 196 moins 196. C'est égal à 0. Donc, on est dans le cas où le discriminant est égal à 0. On a donc une seule solution, une seule racine. On peut d'ailleurs la calculer très facilement, puisque c'est égal à moins b sur 2a. Donc, la racine de ce polynôme du second degré, x, c'est moins b sur 2a, puisque notre discriminant est égal à 0. Moins b, c'est moins 14. 2 fois a, c'est 2 fois 1. C'est donc de moins 14 divisé par 2, c'est moins 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1.